Je vais vous expliquer comment on range les lave-vaisselle. Vidéo généraliste, mais ça pourrait vous servir. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. Je vais vous montrer, alors là on est sur un lave-vaisselle AEG, il y a deux, trois petites spécificités, mais vous montrer en fait comment on organise les paniers d'un lave-vaisselle. Trop peu de gens le savent et c'est un peu une expérience qu'on a vécue en magasin. Bon, ça c'est le confort lift, c'est assez particulier chez eux, mais les gens ne le savent pas forcément, mais la plupart du temps, vous avez des picots rabattables. Donc je vous montre, si vous désirez mettre des assiettes grandes ou petites et que vous désirez mettre une casserole, au lieu d'appuyer sur vos picots, vous les abaissez et vous savez à ce moment-là, disposez une casserole à l'intérieur. Effectivement, il est également possible, alors je déconseille de le faire, mais certains lave-vaisselle qui n'ont pas de tiroir à couvert, où on sait faire passer des objets, dans le tiroir du haut, vous ne savez plus faire passer. On peut également mettre des verres dans le panier du bas, il n'y a pas de problème. Je déconseille de mettre les coupes, mais on peut également le faire, il n'y a pas trop de soucis. On le rabaisse, voilà. Le panier du haut, le panier supérieur, a plusieurs fonctionnalités. D'abord, il se règle en hauteur. Vous savez régler et vous savez l'abaisser. Pourquoi ? Si vous avez des grandes assiettes et des petits verres, vous savez le remonter, et si c'est le contraire, vous savez le rabaisser. Ceci, vous savez mettre des petites cuillères dedans, ça permet également de ne pas, des fois, se surcharger, ou si vous avez, par exemple, beaucoup de petites tasses à café. Vous avez plusieurs côtés, vous savez bloquer des verres. En fait, ça sert à bloquer des verres. Vous avez déjà eu le cas où vous retrouvez votre verre à la fin, comme ça, avec de l'eau à l'intérieur. Le fait qu'il soit bloqué, ça a été dessiné pour, OK ? Vous savez également encore relever ceci pour le bloquer, si vous le souhaitez également, et mettre encore, de ce côté-ci, des accessoires. Regardez, là, vous savez remonter, abaisser, vous le posez comme ceci. Ce n'est pas valable pour tous les lave-vaisselle, bien évidemment, mais la plupart des lave-vaisselle, maintenant, ont des picots qui sont rabatables pour, en fait, vous permettre de vous organiser. Maintenant, vous allez me dire, à quoi ça sert cette partie-ci ? En fait, vous pourriez mettre quelque chose en dessous, et avoir une tasse à café au-dessus. C'est un deuxième étage, une tasse en dessous, et une tasse au-dessus. Ou si vous n'avez pas envie, ça se remet comme ceci, et vous venez simplement disposer votre tasse. Ceci, ce n'est pas présent sur tous les lave-vaisselle, mais vient également bloquer. Ça vient bloquer, en fait, simplement, vos verres. Si vous avez des plus grands verres qui se mettent, ça vient simplement les bloquer. Je vais vous montrer ici. Voilà, imaginons qu'on n'a pas de tiroir à couvert. Ça vient les bloquer, et ça évite simplement que les verres s'en aillent à tout moment. Donc, il faut bien regarder votre lave-vaisselle. Souvent, regardez-le bien quand vous lavez, ça se voit. La plupart des marques, les picots amovibles, n'ont pas la même couleur que les picots fixes. Super important à savoir, OK ? De nouveau, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, mais on peut mettre des verres également en bas comme en haut. Que vous ayez le tiroir à couvert ou pas, c'est extrêmement pratique, mais c'est selon, vous devez souvent disposer le manche vers l'avant, OK ? Et la pointe vers le milieu, comme ceci. Est-ce que ça prend plus de temps de le ranger ? Oui, mais c'est mieux rangé, bien évidemment. Ça permet de mettre plus de couverts, et surtout, vous avez une douche qui est uniquement faite pour ceci. Le milieu pour les couteaux ou pour les fouets. Ça, c'est logique. Est-ce qu'on peut mettre les cuillères en bois ? Je le déconseille, sinon vous allez avoir une fissure comme ceci qui va se créer. Mais ceux qui n'ont pas envie peuvent les mettre, il faut bien les laisser sécher. Mais je vous le déconseille. Ça, c'est quelques petits trucs. Regardez votre lave-vaisselle, vérifiez si normalement vous savez bien régler votre panier, vérifiez que vos picots sont amovibles. Ok, et alors il faut, ça c'est une règle d'or, jamais forcée sur un lave-vaisselle. Les picots doivent savoir bouger assez facilement. Ok, donc là, vous n'avez qu'un sens. Évidemment, si vous allez de l'autre côté, vous risquez simplement de le casser. Vous le pliez, et l'affaire est faite. Rappel, n'oubliez pas de vérifier vos filtres, bien évidemment, vérifiez vos hélices. C'est important pour tous les lave-vaisselle. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était une vidéo assez généraliste. Bon, là, on a fait sur un AEG Comfort Lift, avec le panier qui se relève. Tout le monde n'a pas ce panier qui se relève. Il y a pour le moment AEG et il y a Vitsouk qui l'a. Mais ce qui est important de vous montrer, c'est toutes ces petites manipulations de panier, donc des paniers multifonctions où on sait mettre un peu partout. Mais évitez de pousser sur vos picots parce que vous pourriez simplement les plier. Et si vous le pliez en dessous du bac et lit, il y a de l'acier, et donc ça va commencer à rouiller. Voilà, merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, laissez des commentaires et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !